Monsieur le député, sur la protection des minorités, je pense que nous serons absolument d'accord. Rien ne justifie, rien ne peut expliquer, rien ne peut excuser que des minorités, quelles qu'elles soient, soient massacrées comme elles le sont. Et là-dessus, donc, c'est un point d'accord total entre nous. Que nous puissions faire des démarches à l'égard des pays circom voisins, nous le faisons, et là aussi je vous en donne acte. Maintenant, là où je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, c'est lorsque, à partir de cette demande parfaitement justifiée, que nous appuyons, qui est la vôtre, vous laissez entendre que la politique qui a été menée par la France, comme par d'autres pays, serait dans ce pays contestable. Et en particulier lorsque vous dites, cela m'a frappé à écouter votre question, que c'était une erreur, je ne crois pas à me tromper, avoir entendu votre question, que de menacer la Syrie au moment où des armes chimiques étaient brandies d'une intervention. Je ne partage pas votre sentiment. Je pense que si, à ce moment-là, autour de la France, la Grande-Bretagne, qui n'a pas pu le faire pour les oncles, on sait, et les Etats-Unis d'Amérique étaient intervenus sur la base de ce qu'on a appelé les lignes rouges, non seulement l'attitude du gouvernement de M. Bachar el-Assad aurait dû être différente, mais la crédibilité des interventions occidentales, y compris par rapport à la Russie, aurait été différente. Et je pense qu'à cette époque, une erreur a été commise qui ne dépend pas de la France. Maintenant, M. le député, je veux conclure, quitte à continuer la conversation avec vous, j'en suis tout à fait d'accord, on a tendance en France, malheureusement, comme dans d'autres pays, parce qu'il y a la crise ukrainienne, parce qu'il y a d'autres crises, à oublier ce qui se passe en Syrie, ce qui est absolument dramatique. Jour après jour, il y a des dizaines et des dizaines de tués, il va y avoir la parodie de l'élection de M. Bachar el-Assad, je veux dire qu'un homme qui est responsable de la mort de 150 000 personnes ne peut pas être l'avenir de son peuple. La parole est à M. Bachar el-Assad.